Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et je suis là, j'ai fait une scène toute pourrite, je sais bien, mais je suis là un peu en mode improvisation. Donc j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle va être mise avant cette vidéo que je suis en train de faire, sur quelques gachas, une petite explication sur le système de poule, si j'étais content, pas content, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite session pour balancer l'endurance de nos jeux qu'on a sur notre smartphone, et donc actuellement je suis sur Dragon Ball Legend. Alors pourquoi je fais lui en particulier, en premier en tout cas, c'est parce que c'est le seul qui se trouve sur BlueStacks, les trois autres se jouent sur Nox, les trois autres que j'ai envie de faire. Et donc, c'est rapide, on l'utilise lui, puis après on ne trouve plus de BlueStacks, c'est très bien, j'aime beaucoup ce système. Donc, je vais rapidement vous présenter Dragon Ball Legend, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gacha de l'hiver Dragon Ball qui est sur des smartphones, qui actuellement, au moment où je vous parle, n'est pas encore sorti en France, mais est récupérable sur les stores Pays-Bas, je crois, aux Etats-Unis aussi, c'est pour ça qu'actuellement il est en anglais. Il existe une version française qu'on peut trouver sur internet, sauf qu'actuellement, je ne sais pas trop si l'application a été mise à jour réellement, on va dire, il y a un événement Raditz qui est sorti, est-ce que lui aussi il a été traduit en français, je n'en sais rien du tout, mais on va jouer en anglais pour le moment, parce que ça ne gêne pas. Là, ce jeu, en fait, on joue Shallot, c'est un petit Saiyan, on ne sait pas d'où il vient, je n'ai pas trop suivi l'histoire, parce que c'est en anglais, j'ai eu la flemme. Mais en tout cas, il arrive sur terre, et qu'est-ce qu'il se passe ? Il rencontre des gens, il rencontre, je crois que Krilin, il rencontre des gens, pour ne pas vous dire mieux. 1, et Yamcha, Krilin, je ne sais plus, je me dis, je n'ai pas suivi l'histoire, et ben voilà, on le joue. Très bien, mais moi, ce qui est malheureusement, le mode histoire, là, pour le coup, j'ai essayé de suivre en anglais, ça ne m'a pas vraiment plu, donc j'espère qu'il y aura une version française, ce serait sympa. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme mode de jeu ? Il y a un mode story, il y a trois choses, enfin, il y en a trois. Le mode vraiment histoire, et j'avais le mode scout battle, alors, quoi est-ce que ce mode scout battle, globalement ? C'est, enfin, c'est à peu près la même chose pour les autres, sauf que Raditz est encore un peu différent. C'est, en gros, vous avez des personnages que vous pouvez débloquer, grâce à ces missions, il suffit de les battre, et en faisant le plus de missions possible, vous pourrez même les améliorer, pour qu'ils soient plus forts que ceux qui sont de base. Et donc, c'est assez intéressant, puisque c'est relativement accessible, sauf Raditz qui commence à demander des niveaux, autour de 400-500, et je crois qu'il ne contège qu'au niveau 800, ou un truc comme ça, j'en suis que là. Et il commence à taper, quand même, l'air de rien. Là, par exemple, Yamcha, vous avez un nombre de fois limité, pour essayer de le faire, en sachant que si vous ne le faites pas toutes les missions, ce n'est pas très très grave. Bref, vous avez quand même pas mal de missions pour récupérer des personnages, et des missions pour récupérer, en gros, des cristaux, des dragons, je ne sais pas comment ça s'appelle. S'occupe dessus, ça dit combien, comment ça s'appelle ? Cristal Crono, voilà. Cristal où il faut aller vite. Bref, et dedans, vous avez aussi un mode aventure, vous envoyez un allié faire une mission, je n'en ai pas, je ne vais pas vous montrer, et quand il revient, vous avez des récompenses, vous pouvez les réussir plus ou moins bien selon ce qu'il vous envoyait. L'entraînement, pour entraîner les joueurs hors combat, peut servir si vous n'avez plus d'endurance, vous allez dormir, vous mettez à l'entraînement quelques persos, et puis vous revenez, et ils auront monté quelques niveaux. Nous avons donc la possibilité de changer l'habille de notre ami Charlotte, voilà. On peut le mettre en mode costume un peu plus saïenne, et on peut débloquer, je ne l'ai pas encore fait, des autres équipements. Missions, ce sont des missions à faire, et on gagne. C'est des missions un peu journalières, les missions où ils demandent d'atteindre un certain nombre de combats, ce genre de choses pour avoir des petites récompenses. Et ce qui est important, c'est qu'on monte de niveau dans le jeu, pas au niveau personnage, mais au niveau compte, grâce à ces missions. Quand vous réussissez une mission, vous avez une récompense en ticket Z, on va dire, et vous avez ici le nombre de tickets dont on a besoin. Voilà, donc il y a des missions, il faut se connecter 10 jours, il faut demander qu'il y en a mis, ce n'est pas encore fait, il faut finir 50 aventures, il faut avoir 25 persos, voilà, parce que vous n'avez pas le même perso, ça augmente juste les stats de votre perso. Vous ne pouvez pas avoir 3 krillins, pareil, identiques, dans votre truc, ce n'est pas possible, ça va donner des points à un krillin qui va monter. Après, une fois qu'il atteint un niveau max, peut-être que le deuxième krillin reste, et il peut être aussi augmenté, mais pour le coup, c'est compliqué d'avoir un niveau max, on ne va pas se mentir. Voilà, vous avez plein de missions, vous avez les missions d'Event qui sont consacrées à Raditz, pour le coup, voilà, vous gagnez des points pour monter de niveau votre compte, et au niveau 1, vous gagnez un Sengoku SSJ, donc de Namek, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est magnifique. Summon, Summon, on ne va pas en faire, mais c'est des invocations. Story, ça, ça voudra mettre un truc, story. PVP, c'est pas un PVP, c'est l'autre pote de jeu. Soit un match amical, soit un classé, et vous avez la liste des personnages. Ici, par exemple, vous avez la liste des persos, donc ceux que vous n'avez pas eu, tout ça, tous ceux qui existent et ceux que vous n'avez eu, pas eu, ça, c'est ceux qu'on a eu, vous avez la possibilité d'équiper les personnages d'équipement pour leur augmenter les stats. Vous avez le Soul Boost, qui est l'équivalent des arbres qu'il y a dans Doken Battle. En gros, vous avez des arbres qui se débloquent au fur et à mesure. Vous les avez sur plusieurs niveaux, et ces niveaux vous permettent de monter, de dépasser vous-même la limite de niveau, qui au départ était de 300, puis après, on peut aller jusqu'à 600, 800, je ne sais plus. Jusqu'à combien de niveaux on peut aller, là ? Jusqu'à au niveau 600, etc., à chaque fois que vous débloquez, vous pourrez monter encore plus loin au niveau. Voilà, voilà. Ce sont les présentations rapides des modes de jeu, et là, on va un peu farmer Rapidos. Entrainement, on va récupérer un perso. Pourquoi j'ai mis ce magnifique Krillin ? Parce qu'il y a une mission qui demande que Krillin soit là. Donc, on va le prendre pour ne pas qu'il se fasse trop déchirer la tronche. Donc, il passe directement au niveau 86. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, Donc, c'était dans la story, je crois. Donc là, on va fermer, on a 10 d'énergie, globalement, on va faire 10 combats, et puis on va arrêter là. Pour cette vidéo, Dragon Ball Legend, Sex Story. Ok, il me manque ces 3 là. Est-ce que j'en ai d'autres avant ? Non, je n'en avais pas. Donc, il n'y a pas énormément de missions au mode histoire, mais ce n'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, ils sont au niveau, il faut que je fasse gaffe pour mon Krillin, parce qu'il n'est pas si au niveau que ça. Alors, il faut faire quoi ? Il faut lancer deux attaques avec un personnage type purple, donc violet, pour le coup. Il faut aussi envoyer un special move avec Krillin. Alors, il y a une petite technique pour faire les special moves. Le problème, c'est qu'il faut toujours savoir c'est quoi, parce qu'il y a des uniques moves, des spécial moves, et ça, plein de trucs. Et il faut terminer le combat avec du Rising Rush, donc c'est un gros finish. Donc, il me faut mon Krillin. On va modifier cette équipe-là, qui est mon équipe, on va dire, quand j'ai besoin de mettre des persos. Krillin, il est de type violet. Bah, Krillin, il pourra servir. On va le mettre là. Ok. Donc, on va revoir les challenges. Donc, il faut attaquer, deux fois, avec notre personnage purple. On va prendre Vegeta avec nous, plutôt. On va prendre Vegeta, on va le prendre lui, et on va prendre Shalom. Parce qu'après, il faut faire gaffe aux différents types de persos. Parce qu'il y en a qui sont... C'est comme Doken Battle, si vous avez joué. Les rouges, les oranges, qui battent les violets, qui battent les verts, qui battent les bleus, qui battent les rouges, qui battent les oranges, etc. Vous avez compris. Donc, on va se lancer. Ok. Donc, ils vont quand même taper pas mal fort. L'air n'a rien. En tout cas, Krillin, il ne va pas falloir qu'il reste assez longtemps. Parce qu'il faut juste que je fasse move et que je rechange derrière. Donc, pour cela, on va prendre notre Charlotte. On va prendre notre Vegeta pour faire un purple. Et lui, qu'on pourra lancer une fois qu'on aura ce qu'il faut. quand on essaie de faire les missions en une endurance, ce sera toujours mieux que de le faire en plusieurs endurance. Il y a une petite technique pour pouvoir partir en Rising Rush. Donc, Rising Rush c'est une finish. En fait, il y a des compétences quand vous les utilisez. Vous avez une boule de cristal. En fait, ça va vous incrémenter votre nombre de boules et au bout de 7. Vous pouvez faire un Rising Rush. C'est un gros finish sous les 3 persos de table ou 2 persos si vous avez un perso qui n'y a pas. Ou un seul perso. si vous n'avez qu'un seul perso. Ok, donc il faut que Nappa il passe entre 30%. Donc, il faut faire gaffe à cette mission. Donc, on va mettre une petite pause et on va re-vérifier. Donc, il faut que j'attaque deux fois avec un character, un personnage purple. Il faut que Krin fasse son special move. Enfin, un special move. Et, il faut le faire par un Rising Rush. Donc, on peut essayer de stocker le Rising Rush à la limite si on a commencé avec Shallow. Donc, bien sûr. Ah, c'est pas facile. Ok. Ah, il y a peut-être le special move déjà pour Krin. Attends. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà. C'est pour moi c'est cadeau. Voilà, je prends mon Vegeta qu'il faudrait qu'il arrive à taper. Il a dû tout dépenser. Alors, à part esquiver. Ah, on le tape, on le tape, on le tape. Donc là, normalement, ça devrait être pas mal. À point de Shallow. Voilà, on fait les skips avec Shallow. Ah, la technique, c'est l'attente. Voilà, qu'il fasse ça, normalement. Et vous, t'appuyer. Voilà. Hop, ah non, je me suis troupé. On va dire, on va faire ça. On va attendre qu'il fasse ça super technique. Enfin, on va essayer de lui foncer dessus. Voilà, et là, on a fait tout ce qu'on clique sur Raring Rush quand on est vivant. Je sais pas s'il peut esquiver ça. On choisit une carte et lui, selon l'adversaire qui sait la même chose, eh bien, si j'ai une carte différente, j'ai gagné. Donc là, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. J'ai tapé. Et là, vous avez une magnifique animation, sérieusement. C'est tellement kiffant. Et là, normalement, la mission était de baisser les points de vie de Raditz. Donc, la logique, on doit avoir réussi notre truc. On va voir est-ce que j'ai financé ou pas ou est-ce que j'ai raté un truc. Ok, est-ce que j'ai raté quelque chose ? What ? Il faut le faire sur le petit Cyberman, alors ? C'est dégueulasse. Donc, j'ai raté parce que ce n'est pas le final KO. Donc, à la fin, il faut le faire sur le Cyberman. Ah ! Ça ne m'arrange pas. Donc, la différence, c'est qu'on a déjà fait les autres trucs. Je peux revenir sur ma première team pour voir quand même qu'il y a du violet et du jaune. On va essayer de les contrer. Je n'ai pas de rouge, donc le jaune, je ne pourrais pas le contrer. Mais, il va falloir faire gaffe. Donc, il faut que ça j'ai raté une rouge sur l'autre. Il ne faut pas qu'il change dans ce cas-là. Ok, donc, on a l'orange, je n'ai pas de rouge, on s'en fout. Le violet, pour contrer le violet, c'est le jaune. Non, peut-être pas en premier. Et le rouge, il faut du bleu. Donc, on va prendre le tank, lui et lui. Alors, c'est très dur de jouer à la souris parce que je ne la vois pas bien sur l'écran, en fait, il faut que je gère la vision et où est ma souris et je clique dessus alors qu'avec les mains, on le fait directement avec les mains, c'est plus facile. Avec la souris, c'est chouchou. Rising Rush, donc il faut que je stack les Rising Rush. Ok, pas grave. Donc là, il ne fallait appuyer qu'il y a celui-là. Celui qui appuie le plus proche du... Ouh là là, je vais le tuer. Bon, j'ai raté la mission. On va vite défoncer ce... Ah, mais il y a deux c'est Batman, c'est vrai. Attendez, on va lui, on va le taper un peu. Je voudrais te taper. est-ce qu'il peut changer de perso ou pas ? Est-ce qu'il va vouloir changer de perso ? On va prendre ça pour prendre moins de dégâts. Change le perso, s'il te plaît. J'aurais besoin de lui faire du Rising Rush. Je vais me taper. Ah, j'ai l'avantage en... Qu'est-ce qu'il va pouvoir changer ? Je me laisse me faire taper, mais... Pas trop non plus. Ok, je recule. Change le perso, s'il te plaît. J'ai peur de faire ça. Change le perso. Oui ! Dire que je ne l'en sereine. Allez, est-ce que... Alors déjà, il devra un... Je ne sais pas s'il peut survivre. Il n'a pas pris la même carte. Ok. Ok, donc j'ai fait un Rising K.O. sur vous. On est d'accord. C'est vrai que c'est logique finalement, mais c'est tellement con qu'on finit le combat sur ça, on pourrait... Attendez, je vais m'occuper de tout de suite. Voilà, Ok, donc normalement on a bien fait le boulot. On va voir. Je gagne une petite mission. Plein de petits trucs. Ah, on va pouvoir montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ça a marché sur les Saiba. Ok. Donc j'ai fait tout le mode story en mode de mission en tout cas. On va récupérer ça. Ok. Donc on va faire un petit adventure. hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici le Golden Desert, ça dure 30 minutes. Ça, on se fout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait soit un jaune, soit un bleu pour avoir une chance. Parce que je comprends bien. Il ne faudrait pas savoir si c'est moi le meilleur élément à utiliser ou si moi je dois essayer de contrer ces éléments-là. on va dire que c'est des éléments qu'il faudrait apporter. Donc il faudrait que j'envoie soit un jaune soit un bleu. Ok, on fait accepter et on va balancer un jaune, un jaune, un jaune. Je ne suis pas tant de jaune que ça. On va avoir cyberman, c'est bien ça. Yes. Ok. Alors, concernant l'event Raditz, il y a plein de... Ben non, pas plein. Il y en a un qui me manque de challenge. Il faut que je tape avec un perso type puits, on va dire, rouge. Je n'en ai pas. Voilà, il faudrait que je pull pour en avoir un mais je n'ai pas envie parce que trois sparks sur le nombre que j'ai fait. C'est bon, ça suffit. Donc là, il faut que j'attaque et même si j'en avais un, il serait tellement bannis-mock qu'il se protraille. On va voir si j'en avais un ou quoi. Si, j'ai lui. Il n'y a pas longtemps. Et j'ai lui aussi. Quand même, c'est qu'ils ne sont pas du tout montés. En fait, j'en ai trois. Ils ne sont pas du tout montés. Je suis un peu coincé. Ce n'est pas grave. Donc, Raditz attaque. Celui-là, il est niveau 380. On peut tenter de le faire déjà sans particulièrement de... Ah non, ça, j'ai déjà fait ça. Je vais mettre ça celui-là. Voilà, Raditz 3 qui est à niveau 400, ça, on sent tout ça. Je suis loin du niveau. Ok. Donc, lui, je ne peux pas le faire. Par contre, pour gagner un peu de XP, pourquoi pas faire lui ? C'est quoi ? Il est tout seul. Je ne suis pas sûr qu'il donne énormément de XP. Mais on va le tenter quand même. Donc, le mieux, c'est de prendre Piccolo qui le contre. On ne prendra pas beaucoup de dégâts de Piccolo. On va prendre Charlotte. Et on va prendre aussi le Vigeta pour le faire monter un peu de niveau. Donc, le jeu dit que je ne me prendrai pas trop trop de dégâts avec mon Piccolo. Alors, je suis nul au jeu. Après, on fait une esquive. On est pendant un certain temps un peu plus esquivé. Donc, il y a des petites manières de faire utiliser les gens pour rien leur esquive. Mais quand on débote, déjà, je fais ça direct. Boom. Allez, mid-life. Hop, là, on esquive. On va pouvoir le taper voilà, on va essayer de taper. On va essayer de se faire. Voilà, il faut être rapide. Et là, normalement, il est mort. Voilà. Donc là, pour le coup, il n'est pas très dur. Je vais voir combien d'XP on gagne avec lui et je lui ferai le niveau inférieur voir combien d'XP on gagne. Oh, j'ai eu. On gagne du 1700. En fait, qu'il soit tout seul. Donc, ça, c'est des objets qu'on peut après équiper à des persos. Ça, c'est pour les arbres de compétence. OK. on va taper l'autre d'avant. Qui est cette fois... Ah, mais non, il n'y a pas plus de persos que ça. Ah, il n'y a plus de persos. Ah, excusez-moi, je crois que j'étais décalé. Voilà, il y a deux persos. On a fait du 1700. Donc là, pour le battre, il faudrait du vert pour lui. Et là, il faut du jaune. OK. Donc, on va partir. Donc, le point ennemi, c'est du jaune. On fait ça pour gagner plus facilement. Et en plus, ça va monter un niveau. Donc, le violet, il craint le orange ou le jaune. Moi, j'aurais préféré qu'il mette un plus orange la couleur de l'eau. C'est pas grave. Et, mon piccolo et finir le chalot qui est complètement neutre parce qu'il est des petites lumières. Les petites lumières sont neutres contre les autres. Contre les autres. Voilà. Par contre, si on a l'adversaire ténèbres, je me fais complètement démonter. Voilà. Et 5 types, plus lumière, plus ténèbres. On va prendre ça pour augmenter. Là, il m'a esquivé et là, je peux rien faire à part attendre et nous faire tout. Allez, là, on balance tout qu'on peut. On peut tout balancer. Autant le faire. Et il y a une petite astuce. Après avoir fait tout ça, vous avancez et le tapez. Et voilà. Donc là, on va passer avec piccolo pour qu'il fasse le moins dégâts possible. Il a plus cher. Ok, on va se soigner. On va le taper. Ok, on va tenter de lui faire le moins qu'il fasse dans la tronche. Il m'a esquivé. Là, il m'a eu. Après, on ne peut plus esquiver une fois qu'on l'a fait. Une fois. Voilà. Et là, à partir de là, je peux faire un Rising Rush. On va essayer de le finir comme ça parce que c'est plus classe et comme je suis avantageux, je devrais faire un jeu plus haut des gars. C'est vraiment... Franchement, c'est un plus son d'avoir ça sur mobile en vrai. Voilà. On va voir. On avait 1700 avant. Et là, on a combien ? 1700 sur un seul perso. 3600. C'est clairement rentable pour... Je pense actuellement, vu que je ne suis pas dans le X3, c'est clairement plus rentable pour le coup. Ils ne sont pas si durs que ça une fois que vous avez... J'ai du Sparking, mais il y a des persos qui les comptent directement via leur type. Et déjà, c'est vraiment pas mal. Donc là, ça me permet d'augmenter mes 3 persos au niveau 300 relativement vite. Enfin, mes 4 parce qu'il y a un monsieur là. Donc, on va faire pareil. Tac, Tac, Tac. Voilà. C'est vraiment en mode que je dépense mon environ, donc c'est pas très intéressant à regarder, mais c'est beau jeu. C'est beau jeu de voir des gens qui se tapent. En tout cas, ça tourne bien. Une fois qu'on a fait ça, on se rebalance en avant et on retape pour faire encore des dégâts. C'est gratuit. Là, il s'est décalé. Voilà, il s'est... Ok, là, vous voyez qu'ils ont changé les persos. Ah, il m'a counter le... 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 le contact. Ouais. Ah, mais il y a combien d'esquives ? Bon, toi, tu vas me repler. Rien à faire. Tu as esquivé à l'instant, donc tu peux pas m'esquiver. Ah, par contre, si il me fait un point, comme ça... Est-ce que le jeu va être gentil ou est-ce qu'il va comprendre ? C'est bon. Franchement, c'est tellement classe de voir ça. On peut pas dire le contraire, quoi. C'est super cool. C'est tellement fort les Rising Rush, là, tu me dis si c'est possible, vraiment. de ne pas mourir. À part d'avoir... Non, 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 je veux pas faire ça. Ah oui, c'est vrai que, comme on se rencontre, bon, malheureusement pour lui. c'est tellement classe ce jeu, c'est tellement classe ce jeu, en vrai. Par contre, voilà, c'est... je trouve que je... c'est quand même lourd comme gameplay pour... il n'y a que 10 points d'ambiance globalement, donc ça va. Non, plutôt 11, parce que le temps de faire les 10, en général, il y en a un qui revient. Mais là, pour le coup, on montre relativement vite. Est-ce que je vais... j'aurais pas un peu shallot pour changer. Alors, le problème de ce jeu, c'est que le gameplay... Enfin, quand on a... vidéo du gameplay, on se trouvait que ça avait l'air pas mal. Le problème, c'est quand même assez répétitif. Donc, bon. Répétitif dans le sens où il n'y a pas beaucoup de cartes pour taper, tout ça. Une esquive, puis après, voilà. Déjà, toi, tu prends ça dans la tranche. Je peux plus esquiver, par contre, je me fais démonter, là. Oh, je me fais démonter. Ok. Mon coup, t'es mort quand même, mon gars. Ah non. Ah, t'as voulu changer. Bah, tiens. Ah, tu as voulu changer. Ah, tu as voulu changer. tu as voulu changer. Ok, on tape. On recule. Ah, j'ai pas eu le temps. Ok, on va rechanger, perso. Il esquive alors qu'il est en train de charger ton énergie. Bien sûr, le jeu. Mais l'ordinateur, il peut le faire, il le fait. Allez, on le refait, parce que c'est super classe. C'est trop bien, ce truc. Franchement, je me régale à voir ça. Je me régale. c'est un peu fort le son quand même, pour le coup. J'ai baissé un peu. J'espère qu'on m'a quand même entendu parler de temps en temps. C'est un test, hein. Et voilà, t'as vu qu'à ne pas faire ça. Alors, je remercie, le coup, les Tomakugutsu Kucho. Tomakugutsu Show. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu le chat, mais si ça ne marche pas, je suis désolé. Le son, il n'est pas assez fort après, c'est fou. Ok, voilà, c'est comme ça. Voilà, quand je n'ai vraiment pas l'avantage type, je me fais vraiment bien 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 charcuter. Par contre, c'est vraiment un bon endroit pour XP, pour le coup. C'est vraiment ce qu'on peut, je pense là, c'est ce qui donne le plus. Dans les niveaux coups, je me suis arrêté. Toujours. Il a fait son esquive, alors que j'ai juste fait un coup normal. Et là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. je me suis arrêté. On me perçoit mieux, en corps à corps. Ah, je fais ça mais c'est pour me soigner en vrai. Ah, alors là, il faut taper plus vite. Ok, ça va. C'est l'ordinateur, après c'est lui qui décide en vrai. Ah, il a essayé de sauter par-dessus. Ah, mais il a changé de perso. Ah, il a changé de perso, j'avais pas fait gaffe. C'est pour ça qu'il a sauté en l'air, parce qu'en fait il y a eu remplacement. Ah, il a dit ce qu'il veut dire. Tu ne tues pas pour faire, tu n'as pas honte. Là, tu vois qu'un c'est l'ordi, hein. Ça se voit 100%. Regarde, il fait pareil que moi. Il fait pareil que moi, c'est honteux quand même. Il fait penser au jeu genre Street Fighter, quand le mec, il aurait fait un point de vue, tu lui fais du petit coup de poing dans la jambe. Et il fait, oh, je meurs. Oh, il m'a touché la jambe. J'avais un point de vie. Oh. Alors qu'en vrai, il faudrait vraiment, dans les jeux comme ça, qu'il fait un coup fort pour tuer, quoi, ou pour mettre KO. Ce qui est plus logique que de taper dans la jambe, quoi. Je crois qu'il a fait son truc, hein. Cela ne me regarde pas. Allez. Toujours en 4G ? Ça va. Genre. Oh, t'as plus rien, toi, maintenant. Allez, t'avais plus rien. Ok, tu changes. Ah. Faut pourquoi je fais ça. Je vais refaire reculer. J'aurais plus le temps. Voilà. Je vais peut-être pas essayer de faire la rising, parce que ça prend du temps. Oh, j'avais commencé. Je vais pas falloir essayer de gagner du temps en ne l'envant pas, ce cas. Boum ! Il m'a eu. C'est pas tard. Je le fais quand même. C'est bon. Quand je trouve les mêmes cartes, au bout d'un moment, j'en mets qui me compte. Vraiment, j'en mets qui me compte. Je sais juste pour voir un peu ce qui se passerait en ayant plus 0 point de vie, quoi. Je sais pas si au début, ils feront pas en sorte qu'ils ratent toujours. Parce que je me suis fait contrer 0 fois pour l'instant. 0 à 0 fois. Il faut savoir que l'XP n'est pas partagé. C'est que tout le monde prend la même XP. Ce qui fait que ça sert à rien d'y aller seul. Allez. Je vais peut-être arrêter là. Ça fait 30 minutes d'enregistrement, en tout cas. Allez, on fait un dernier combat. Voilà. C'est pour dire que vraiment, j'aime beaucoup le jeu à ce niveau. Au niveau... Au niveau... Au niveau... Au niveau... Au niveau... Au niveau... Au niveau des visuels et tout. C'est super impressionnant. Après, au niveau gameplay, voilà. Il n'y a pas énormément de... Pour l'instant, pas énormément de différence entre les persos. À part qu'ils tapent plus fort en Ki ou en Core Core. Mais ça, c'est encore... C'est pas ça qu'on... Pourquoi t'as le droit d'esquiver alors que t'es en train de te taper ? C'est pas juste. Mais... Ouais. Meurs. 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 Arrête de changer tout le temps. ouais mec après un changement vous pouvez bourriner esquive vas-y esquive tape moi tu aimes ça attention un petit soin ça fait toujours plaisir on fait ça et recule très bien ah il a changé le perso au moment j'ai pu sur rising rush on va tenter le soin il a changé de perso dernier moment toujours réussi il meurt pas c'est un meurtre de mes coups de poing ok voilà on va arrêter là pour le coup il reste de l'endurance mais c'est pas grave on va récupérer les missions ok une petite mission 5 points de plus je le prends c'est parti accept more les pièces équipements en bronze parfait les sous ça sent tellement vite quand on fait des arbres de compétences c'est incroyable que je prends les sous je prends oui oui je ok ok donc je commence à avoir de moins de moins de missions mais il y en a encore pas mal voilà pour gagner pas mal de choses faire 50 missions ça ça va monter tout seul ça c'est plus tard en montant ouais ouais je pense parce que j'ai pas tapé de jaune et tout ça c'est comme ça voilà donc les missions qui sont là il y a des aventures il reste quoi 11 minutes c'est trop long j'imagine qu'on peut on peut l'avancer non je vais pas le faire je vais pas le faire voilà donc c'était ma dépense d'endurance de la légende voilà on a bien monté de niveau les combats sont relativement plus faciles quand on a les contre évidemment et avoir un perso nut c'est toujours intéressant aussi parce que ça permet de faire des dégâts tout en prenant de manière à peu près normale j'ai envie de dire alors que si vous avez un jour un perso qui est censé counter qui meurt et que vous avez plus que des persos qui sont au même counter par un perso vous êtes un peu dans la merde que ce soit l'ordi ou des vrais gens évidemment donc voilà petite vidéo Dragon Ball Legend j'ai fait ça en live voilà je vais pouvoir ranger BlueStack et repartir sur un autre jeu sur smartphone en tout cas sur Nox pour le coup donc j'espère que cette vidéo de présentation live ou de test de live ça peut aller avec tout ça sur Dragon Ball Legend qui vous aura plu pourquoi pas essayer de faire un tuto pour jouer au jeu de manière rapide même si c'est en anglais c'est pas très grave de toute façon quand ça sortira le jeu sortira en français de manière officielle j'ai envie de dire c'est quand même le jeu officiel mais ce n'est pas un jeu annoncé annoncé actuellement donc voilà annoncé sortie bref des gros bisous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ceux qui sont sur live je leur remercie aussi même si je ne vois pas de texte peut-être faire une activation de chat de chat voilà et puis voilà gros bisous ciao ciao ciao